alors on va reprendre les rattachem là où on s'est arrêté la dernière fois mais ça va devenir très complexe donc il faut faire très attention parce que c'est des textes qu'il faut manipuler avec un microscope donc si vous rappelez d'accord donc je reprends l'histoire c'est toujours le jeune homme qui parle et il va reprendre le passouk de kinermidva vetoraor il va reprendre le passouk de kinermidva vetoraor alors attention il faut se concentrer c'est pas facile donc donc lui il commence à parler là ce jeune homme surdoué on verra si tu veux à la fin quelle est son identité secrète que le zohar va nous délivrer et donc il reprend kinermidva vetoraor très bien donc il avait donné un premier chat alors évidemment le verset toujours il se coupe en deux d'accord et lui avait donné un premier chat sur ner mitzvah il avait dit que ner mitzvah c'est là c'est la mishnah et torah c'est torah chez birtav selon le passout qu'on avait vu là selon le passout qu'on avait vu la dernière fois vea torah vea mitzvah dans chez motte il ya l'agmara là bas que 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 j'ai ramené qui dit que torah c'est torah chez birtav mitzvah c'est torah chez bealpé et après le reste c'est névim et les ketuvim mais qui va garder maintenant c'est qu'effectivement c'est le c'est le lien qui est entre 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 ner entre ner mitzvah et torah or très bien du point de vue de nerf du point de vue de nerf c'était pas c'était pas si compliqué à un détail près à savoir que on a vu il prend la guématria de nerf la guématria de nerf c'est 250 on l'a vu la dernière fois et c'est 250 et il faut pas aller plus loin le soir il a il a sa langue après on peut toujours décrypter mais on va rentrer dans l'interprétation mais faut toujours rester dans le dans le langage du soir sinon après on va rentrer dans des dans des dans des interprétations séphirotique machin etc qui sont pas forcément chayard quand on est ici à ce point du soir et donc il avait dit 250 c'est quoi c'était 248 plus 2 c'est quoi ça c'était une union on appelle un kibouk c'est à dire que il y a un enlacement et d'un côté il ya 248 membres qui s'appellent des qui s'appellent on avait dit des des chaïfine ilain des membres supérieurs et on a un degré féminin il elle elle ouvre les gabayos et elle ouvre vers elle et elle est pardon et elle ouvre vers lui ses deux bras elle très bien et donc maintenant et lors et donc maintenant sont totalisés ces deux bras en lui et ça ça s'appelle nerf très très bien le seul diouk c'est que c'est ce qui a marqué est ce qui a marqué d'il est ou est ce qui a marqué d'il a d'accord mati il prend l'autre version à savoir est ce que c'est lui qui ouvre les bras ou elle qui ouvre les bras alors à ma qui dit ok on peut comprendre il s'enlacent les deux mais quand on a compté de 248 membres c'est clair qu'il ya les bras en gros il faut juste retenir l'idée que c'est un masculin et un féminin et ce masculin et ce féminin lui vient complètement comme un corps entier et elle elle et et il s'enlacent dans il s'enlacent dans les bras l'un de l'autre et cette union là de 248 plus 2 ça s'appelle 250 ça s'appelle un air très bien et qu'est ce qu'on avait gagné aussi c'était que ben on va reprendre la ve torah or et donc maintenant la suite du passout et c'est là que ça va se corser des cana ir les a ou ner parce que maintenant c'est c'est ce or qui va éclairer le nerf donc le nerf il est simplement là parce qu'il reçoit la lumière du or ve adli katmine et il est allumé missitra de or cadma et il est allumé du côté de la lumière première ou primordiale qui est la droite alors il faut faire attention et c'est donc je reprends vous rappelez le premier chat au début qu'il avait donné au début et c'était que c'était que l'un avait besoin de l'autre or là le nerf il est quelque part il est un récepteur et ce nerf là il va s'allumer d'une lumière c'est ça nerf et or il va s'allumer d'une lumière et donc maintenant toute l'histoire très complexe c'est évidemment de savoir c'est quoi c'est quoi cette lumière et plus exactement c'est quoi la lumière en général donc c'est un texte du soir on va maintenant parler de c'est quoi la lumière alors il faut être clair dans les mots ve adli katmine et elle est allumée donc donc ce nerf là il est allumé missitra du côté des or cadma de la première lumière pour le moment on sait pas ce que c'est donc il y aurait duré donc une première lumière et de et missitra il faut bien faire attention dans l'autre enfin dans le voir comme comme partout que le même c'est toujours un même de provenance ça veut dire qui provient du côté droit il y aurait différence entre la lumière de droite et la lumière qui provient de la droite c'est pareil si vous venez de paris vous n'êtes pas à paris c'est à dire vous avez fait un chemin pour pour venir de paris jusqu'à un autre endroit ça le ramac il est très clair là dessus dans le voir sur ça et c'est quoi cette première lumière elle est droite ok alors maintenant soir il va nous expliquer ça et on était arrêté là et on va et on va et on va reprendre ici des a parce que au raïta parce que la torah parce que le verset n'oublie pas que le verset il a dit torah o parce que la torah mais à ou c'est toujours pareil elle provient de ce côté de la droite de la première lumière et c'est ainsi qu'elle a été donnée je lis la torah que le verbe il est à la fin donc la torah elle a été donnée à partir de du degré droit de la première lumière donc on a une lumière originale une première lumière une lumière primordiale et de cette lumière là il y a quelque chose qui vient du côté droit et ça s'appelle la torah et c'est ça qui va donner la torah donc la torah c'est une lumière le ramac il dit que du coup sur le verbe torah o on va avoir plusieurs interprétations c'est qu'on va comprendre maintenant c'est quoi la lumière c'est quoi cette lumière et c'est quoi le rapport de cette lumière avec la torah évidemment j'ai dit la dernière fois que déjà dans la chanson de torah au raïta on entendait le mot lumière donc la torah c'est une lumière maintenant on veut comprendre cette lumière premièrement d'où est-ce qu'on voit que la torah il y a un côté droit il y a un côté gauche alors il dit c'est facile c'est un passout dans dévarim et ce passout qui dit mi-mi-no esh dat lamo donc mi-mi-no depuis sa droite sa droite c'est la droite du patron donc depuis sa droite esh dat feu loi une loi de feu l'amo on avait dit que l'amo c'était pour la haine comme ça c'est marqué là bas dans les méfarchines donc le don de la torah qui est expliqué par Moshé à la fin de la torah le don de la torah qui est expliqué par Moshé à la fin c'est quelque chose qui est provenu du côté droit et de ce côté droit une loi de feu leur a été donnée donc si on prend le mi-mi-no mi-si-tra de yimina et yivat elle a été donnée du côté droit à Falgav bien que des itkalilal b-se-mala bien que soit totalisée en elle la gauche pourquoi ? parce qu'on a dit esh alors normalement le feu c'est à gauche donc il y a quelque chose qui provient du droit et ce qui provient du côté droit c'est une loi de feu alors comme on va lire le verset par rapport à la provenance comme on a vu le verset par rapport à la provenance mi-mi-no ça veut dire ça provient du côté droit et de ce côté droit là il y a eu une loi de feu donc c'est de la gauche qui est dans la droite à Falgav des itkalilb-se-mala bien que soit totalisée en elle soit inclus en elle le côté gauche des a-kédin parce que ainsi la Torah comme elle vient du côté droit et qu'elle a la gauche inclue en elle kédin i-u-shlimu-de-chula c'est la perfection de tout c'est pour ça que la Torah c'est quand on dit que la Torah elle est parfaite parce qu'effectivement elle a elle a ses deux côtés mais elle a ses deux côtés dans son origine dans sa provenance dans la dans la dans la dans la lumière première ça c'est ça c'est la première séquence de l'argumentation et si c'est clair on va passer à la suite donc revenons à or c'est quoi or da ou plutôt c'est quoi cette lumière là c'est à dire cette lumière là ouais c'est quoi or da bon il faut voir ici parce que da ça précise elle est totalisée de 260 matahin veshiva de pardon de elle est totalisée de 207 mondes ça on avait vu déjà la dernière fois on avait commencé à voir or c'est alef plus vav un plus six sept plus rej 200 ça fait 207 et j'avais déjà expliqué aussi que c'est pas un procédé de gématria classique parce que la gématria en général c'est qu'on va faire des équivalences numériques entre des mots or là non là ici on prend simplement la gématria et on dit que donc ce mot de or il a en lui 207 et il a une force de 207 quelle est cette force de 207 ce sont 207 mondes pourquoi le zore il nous dit des mondes ou pas on n'en sait rien mais la lumière c'est 207 mondes des inoun et ces mondes là des inoun guénisines ils sont enfouis et ils sont enfouis du côté de cette lumière autrement dit le zore doucement il va nous faire maintenant des distinctions dans la lumière donc il y a un degré de lumière et ce degré de lumière c'est 207 mondes qui proviennent de cette lumière et cette lumière elle va se déployer dans tous autrement dit le or c'est 207 mondes de lumière on a simplement je peux rentrer dans des explications plus complexes mais ça veut dire ici qu'on comprend que c'est une totalité évidemment la lumière ça se déploie évidemment la lumière ça circule et cette lumière qui circule c'est un degré de 207 pardon de 207 maintenant ils sont où ces mondes là en dessous du trône supérieur caché c'est là que résident ces mondes donc imaginez un trône si le zore il vous dit qu'il y a un trône supérieur c'est qu'il y en a forcément un trône inférieur donc il y a un trône d'en haut et ce trône d'en haut qui est caché en dessous de ce trône c'est là que résident les mondes ces mondes de lumière et coup de théâtre d'où et donc coup de théâtre du côté de cette droite du côté de la droite Tlat mais A V S R ils sont 310 le 310 on va y arriver il y en a donc 207 qui sont du côté droit et il y en a 103 qui sont du côté gauche qui sont dans les deux il y en a donc 207 dans le côté droit et 103 dans le côté gauche 207 plus 103 ça fait donc 310 quand on a des textes comme ça il faut toujours rester très calme nous on avait compris qu'il y avait un degré de or qui correspondait à donc or 207 le Zohar il dit ce degré de or il provient de quelque chose de plus haut et donc il est et il vient d'un degré de 310 donc la lumière c'est une petite partie de quelque chose de plus haut enfin plutôt c'est la partie majoritaire de quelque chose qui est plus haut et ce quelque chose qui est plus haut ce rajout de 103 qu'on va faire à 207 c'est un élément en plus Veinoun Tlatmea Vsr et ça fait donc 310 on va lire le paragraphe une fois et après on va y revenir un peu que tout le cours il va être là-dessus Veinilin Inoun et donc c'est 310 degrés Inoun Dekuchaberechou Matkentadir les Tzadikaya ce sont des degrés des mondes que le Saint-Béni soit-il il prépare de façon permanente pour les justes Ouméilin et de ces mondes-là Mitpachtan Kamavechama Otrechemda et de ces mondes-là vont se déployer de nombreux Otrechemda c'est une très jolie expression ça veut dire des trésors de désir ou des trésors désirables Vechuleu Genizin et ils sont tous enfouis les Itadna Mineoun Tzadikaya pour que les justes s'en délectent dans le monde qui va venir Autrement dit il y a une lumière qu'on a une lumière qu'on perçoit et il y a une lumière plus haute il y a ici ça s'appelle une lumière promise et cette lumière elle ne sera perceptible que pour certains et sur ces degrés-là il est écrit le verset qui va nous occuper aujourd'hui que je vous avais demandé de voir c'est le verset dans Michelet 8.21 On va prendre ce verset Léanchil ça veut dire pour faire hériter d'accord la Nahala c'est pour l'héritage Ohavai c'est pour faire hériter Ohavai ceux qui m'aiment donc c'est pour donner en héritage à ceux qui m'aiment Yesh Yesh Littéralement Yesh ça veut dire il y a On lit la suite du verset D'un point de vue grammatical tout le monde est un peu embêté avec ce Yesh on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut dire au milieu du verset Rachid il dit que ce Yesh il est incomplet donc il dit qu'il faut lire le verset Léanchil Ohavai pour pouvoir faire hériter à ceux qui m'aiment oui j'ai avec moi un grand héritage et je remplirai leurs trésors si vous avez remarqué il y a un psyc entre le Ohavai et le Yesh Léanchil dans les Tamim Léanchil Ohavai Yesh et vous remarquez que dans les traductions ils ont tous essayé de comprendre ce Yesh d'accord mais grammaticalement c'est très simple vous savez en hébreu moderne quand vous demandez à quelqu'un est-ce que tu veux faire ça et il vous répond Yesh c'est-à-dire quoi il vous répond Yesh ça veut dire il vous répond oui oui Yesh il y a Léanchil Ohavai Yesh pour pouvoir donner un héritage à ceux qui m'aiment Yesh oui il y a il y a je remplirai leurs trésors si vous avez fait tous les méfarchim sur ce Yesh là vous verrez le Radak par exemple il dit Yesh alors il dit que Yesh oui ça veut dire Yeshli Matanatova Léanchil oui j'ai quelque chose à vous donner Yesh mais Yesh c'est 310 c'est de là que provient nos 310 c'est quoi cet héritage pour ceux qui m'aiment c'est un degré de Yesh que le Zohar ici interprète comme étant ce degré de la supralumière Ve'ot sorote em amale et de ce degré de Yesh je remplirai leurs trésors autrement dit ce degré de Yesh comme ça que le Raman qui comprend il a raison du Zohar il y a un degré de Yesh et ce degré de Yesh il remplira les trésors qui seront donc à des degrés plus bas puisque c'est à partir de Yesh que va être rempli si on relit le passout les Andhri le Havai Yesh donc les Andhri le Havai ça veut dire pour pouvoir donner un héritage à ceux qui m'aiment Yesh oui il y a et je remplirai leurs trésors ça veut dire quoi je remplirai leurs trésors à partir de ce Yesh et ça c'est le déploiement de la lumière le Yesh il vaut 310 on a dit que la lumière elle comptait pour 207 donc il reste 103 donc il y a un degré en plus il y a quelque chose au dessus de la lumière ou plutôt il y a un lieu de provenance de la lumière il faut suivre le Zohar Ve'inun clatme Aave et ser et maintenant c'est 310 dont on ne sait rien Ve'ilin inun ce sont ceux ce sont ceux que le Saint-Béli soit-il il prépare de façon permanente pour les Tzadikim et d'eux et d'eux vont se déployer quand il dit que ça se déploie ça veut dire que maintenant ça va aller d'un degré dans un autre degré et tous ces degrés-là ils sont cachés enfouis pour que les justes s'en délectent les almas et athées dans le monde qui vient et sur ces degrés-là il a été écrit c'est comme ça qu'il arrive maintenant maintenant qu'est-ce qu'on a appris du paragraphe précédent on a dit qu'il y avait 207 inun besitra et qu'il y en a 103 qui sont du côté gauche donc on comprend qu'il y a 207 à droite et 103 à gauche avant d'aller plus loin il faut juste qu'on comprenne que le Zohar il a juste ramené un deuxième passouk et ce passouk-là c'est un passouk très compliqué dans le Zohar c'est le passouk de Isaïe 64-3 et sur ceci ou à leur propos il a été écrit Monsieur Seban et moi chez Ibadé Lahaïm jusqu'à 120 ans on a passé des heures à essayer de comprendre comment le Zohar il comprenait ce passouk alors on y va L'oeil ne l'a pas vu ne l'a pas vu c'est au féminin l'oeil ne l'a pas vu Elohim si ce n'est toi il fera pour celui qui l'attend c'est très compliqué d'avoir un Pshat ce passouk pourquoi Aïnoraata Elohim premier Pshat L'oeil ne l'a pas vu Elohim Zulatecha si ce n'est toi Yaaseh il fera les Merhakelo ou alors on dit L'oeil ne l'a pas vu si ce n'est toi Elohim Elohim Zulatecha L'oeil ne l'a pas vu si ce n'est toi Elohim ça dépend comment on va placer le Zulatecha Aïnoraata l'oeil ne l'a pas vu mais ici c'est quoi ne l'a pas vu ne l'a pas vu ici c'est cette lumière c'est pour ça que Zulatecha il ramène ça Aïnoraata donc l'oeil cette lumière là personne ne l'a vu Aïnoraata est-ce que cette lumière là elle s'appelle Elohim ou est-ce que cette lumière là c'est uniquement Elohim qui peut l'avoir Zulatecha Elohim et les deux pchattes ils marchent et dans le Zohar même on verra qu'en fonction des textes on peut lire les deux la suite du verset elle est encore plus compliquée parce que la suite du verset comme dit le Zohar elle va repasser à la troisième personne Yaaseh il fera qui c'est il si on dit que Aïnoraata Elohim l'oeil l'oeil ne l'a pas vu Elohim si ce n'est toi donc le Zohar il dit on aurait dû dire t'as assez les mechakelo pourquoi il y a un changement de sujet je reprends si on dit l'oeil ne l'a pas vu si ce n'est toi Elohim et toi Elohim tu le feras les mechakelo pour celui qui l'attend pour celui qui le mérite il y a un degré imperceptible Aïnoraata ce degré imperceptible là que maintenant ce jeune homme là veut nous faire comprendre qui est le degré et il faut toujours revenir qui est le degré de la lumière d'où provient le degré de la Torah et qui est ce degré de la Torah qui est le degré de la lumière qui doit éclairer le nerf de la miso eh oui il ne faut pas perdre le fil alors le rama qui dit que si j'ai bien compris qu'on peut dire les deux soit ce degré là il s'appelle le degré d'Elohim Aïnoraata Elohim l'oeil ne l'a pas vu ce degré là ce degré là des 310 c'est le degré de l'Elohim Zulatera si ce n'est toi donc il y a un degré plus haut et il y a un troisième degré qui va agir il y a assez les Mekhakelo Saint Zohar qu'on a fait déjà dans le Choc d'Israël là-bas il dit qu'il y a il y a donc un degré encore plus haut qui va déclencher le fait que cette lumière devienne perceptible et cette lumière elle et cette lumière là elle est perceptible pour quelques individus qui ont mérité de l'avoir mais déjà le degré de 207 du or normal c'est un degré c'est un degré qui correspond au degré de la Torah alors le Ramach il a une question de 207 pardon le Ramach il a une question il dit mais on a dit que la Torah c'était quoi c'était de la droite et de la gauche or c'est quoi 207 207 c'est 2 x 103 plus 1 qu'est-ce qu'on veut nous on veut comprendre c'est quoi apporter une lumière sur une chose c'est quoi éclairer quelque chose éclairer dans tous les sens éclairer c'est quelque chose qui provient d'un degré très haut il y a des vraies lumières il y a des fausses lumières et cette lumière là elle correspond à un degré qui est de l'ordre de la première lumière ça veut dire que si 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 tu peux pas dans ton étude ou dans la Torah te rattacher au or au or cadmon ici à cette première lumière ta bougie enfin ta lampe elle éclaire pas ta lampe elle éclaire pas c'est ce qu'il est en train de leur dire il est en train de leur dire qu'il faut il faut il faut relier les choses évidemment que les choses elles se relient selon un enchaînement assez complexe et que cet enchaînement complexe c'est lui qui doit descendre si ça c'est clair on peut faire le paragraphe d'après qu'on expliquera les rattachés plus longuement la prochaine fois yèche et donc le Zohar maintenant il revient sur le yèche sur le fameux yèche sur le yèche il y a eu beaucoup d'explications il y en a un qui a voulu dire que c'est yamin esmol d'accord mais yamin esmol ça marche pas parce que nous c'est ce qui ramène ça n'a pas de sens parce que nous on veut que ce degré de yèche c'est le degré qui comprend tout qui comprend donc la droite et la gauche bon peut-être on peut dire comme ça le rama qui dit ça encore mieux le rama qui dit que yèche ici c'est yud et shin donc il y a un degré du yud qui est le degré imperceptible le degré le plus fin de la lumière et il y a un degré de shin dans lequel maintenant il va se déployer en trois c'est comme ça que lui il a compris sa répartition il y a un degré de yud et il y a un degré de shin et quand on inverse yèche évidemment ça fait shai et shai c'est le trésor c'est la chose qui est précieuse mais suivons le zohar mot à mot il yin tlat mais va et serre la mot donc maintenant c'est 310 mondes donc on comprend maintenant qu'il s'agit de 310 mondes ils sont cachés ce degré de yèche c'est un degré caché et ils sont cachés en dessous du monde qui vient donc le zohar il va nous expliquer clairement et il y a 207 qui sont du côté droit et ça ça s'appelle la première lumière donc même dans la lumière il y a plusieurs degrés la lumière elle provient d'un degré qui est le degré de 207 pourquoi begin c'est à dire pourquoi est-ce qu'on a appelé première lumière begin de afilu or semala écrero parce que même la lumière du côté gauche c'est aussi une lumière c'est aussi une lumière aval alors quelle différence il y a maintenant entre les deux lumières bien qu'on a dit un c'est 207 et un c'est 103 aval or kadma met cette première lumière elle est préposée à faire des fruits c'est une lumière qui va se fructifier c'est une lumière fertile et elle va faire des enfantements pour le monde qui vient ah mais tu m'as dit que cette lumière elle ne produit des fruits que dans le monde qui vient alors ok c'est bon mais ça ne nous concerne pas mais mais si maintenant il n'y a qu'un seul jour où cette lumière ne se trouve pas dans le monde le monde le monde il ne peut pas se maintenir le rama qui dit pourquoi tu m'as dit ça il dit j'aurais pu penser que peut-être cette lumière là elle apparaît de temps en temps le rama qui dit par un bon un hier shabbat que n'oubliez pas nous nous étions partis sur le nerf ne ratez pas le nerf alors il dit peut-être que cette lumière là elle est elle est de temps en temps le shabbat ou de temps en temps elle arrive il dit non cette lumière là on en a besoin tous les jours tous les jours on a besoin de la lumière et là s'il n'y a pas cette lumière là la lumière du monde ne peut pas sonner alors le rama qui dit de quoi on parle il dit évidemment on parle de la lumière qui est on parle de la lumière qui produit la lumière du monde dire-t-il comme il est écrit et là c'est pour Yehuda Yehuda c'est pour toi tu vas comprendre et il est écrit j'ai dit le monde il se construira avec le trésor tout le monde fait une erreur sur ce verset le verbe il est au futur et c'est la question que Yehuda il avait débattu une fois quand il était venu à Paris à savoir la fameuse marloquette est-ce que le monde il a été créé avec Milata ou est-ce qu'il a été créé avec Milata le Rachid le Rachid est connu Yehuda il vous racontera qu'au départ il a fait que le dîn et puis il a vu que ça ne marchait pas il a ramené Milata le Rachid bref j'espère que tout le monde connaissait connaissait le Midrashim mais maintenant qu'est-ce qu'il veut nous dire ici le Zohar avec Olam Chesed Yibane alors le monde il se construira avec le Chesed c'est un futur c'est un futur Olam Chesed Yibane c'est un futur c'est pas un passé c'est pas que j'ai créé le monde avec du Chesed et même il y a des grands méfarchines qui font l'erreur là dessus Olam Chesed Yibane pourquoi le besoin il m'a ramené ce verset là il m'a ramené ce verset pour me dire que j'ai besoin tout le temps de cette lumière donc cette lumière elle est en haut cette lumière elle est pour les Tzadikim et on parle maintenant de quoi on parle on parle on parle des 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 207 parce que ce sont uniquement ces degrés de 207 qui peuvent produire ça le degré de 203 c'est autre chose maintenant pourquoi parce qu'il dit que si j'ai pas cette lumière chaque jour dans le monde bien qu'elle soit dans le monde futur et qu'elle soit perceptible qu'en haut effectivement je ne peux pas avoir de lumière dans le monde alors comment je comprends Olam Chesed Yibane d'abord pourquoi il y a marqué Chesed parce qu'évidemment Chesed c'est du côté droit j'espère que c'est clair et Chesed c'est la générosité alors il dit j'ai besoin que cette lumière elle soit là et elle soit reconstruite en permanence cette lumière elle se renouvelle chaque jour Olam Chesed Yibane c'est un futur progressif le monde il se construit toujours il se construira toujours avec cette lumière qui arrive s'il n'y a pas tous les jours dans le monde cette lumière qui arrive le monde n'y peut pas tenir tous les jours il y a un infus de cette lumière Baruch Adonai l'Aulam Amen et Amen 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 Merci.